Ça a l'air que tu vas naître quelques mois avant la fin du monde. Ce serait prévu pour la fin 2012. Si c'est le cas, t'auras pas vécu très longtemps, à peine un an. Pourquoi la fin du monde? Je sais pas. Il y a pas mal de trucs qui clochent depuis des générations. Ça fait longtemps qu'on exploite trop les ressources naturelles, qu'on pollue, qu'on fait passer l'économie avant tout. La planète doit être fatiguée. Les pays entrent en guerre pour contrôler le maximum de ressources, pour continuer de produire le plus possible. On a créé tellement de choses à travers le temps pour se faciliter la vie, que maintenant c'est rendu qu'on passe notre vie à entretenir ces choses, à les remettre en état, à les réinventer, à en acheter d'autres. On passe tellement de temps à travailler pour faire rouler tout ça, qu'on oublie que la vie, c'est autre chose. Beaucoup de gens se sentent seuls. Les vieux, c'est sûr, mais aussi les autres. On a l'impression de connaître plein de monde, d'être connectés par Internet, mais en fait, on passe de moins en moins de temps ensemble physiquement, pour vrai. On a adopté une drôle de logique. Mais bon, je pense pas que la fin du monde, ça soit pour tout de suite. Je me trompe peut-être, parce qu'on dit que ce serait prévu pour la fin 2012. Si c'est le cas, t'auras pas vécu très longtemps. À peine un an. Mais tu auras eu une chance inouïe. Tu auras passé la majorité du temps collé sur des gens qui t'auront aimé inconditionnellement. Tu auras eu à manger dès que tu le demandais. On a réveillé sur toi continuellement. On t'aura regardé avec les yeux remplis d'émerveillement. Tu auras été bercé, consolé, cajolé, aimé chaque jour. Tu n'auras jamais été seul. Et tu n'auras pas eu conscience de tout le reste. Si la fin du monde arrivait vraiment en 2012, tu seras l'une des rares personnes à s'être sentie comme ça pendant toute sa vie.